Nous avons vu jusqu'à maintenant un certain nombre de notions importantes. Nous avons vu la notion de variables, d'objets de typage dynamique, nous avons abordé les séquences, les listes, les tuples, les types numériques. Cependant, vous pouvez vous demander, mais comment faire de vrais programmes ? Pour faire de vrais programmes, vous devez connaître des notions que nous allons aborder dans les semaines qui suivent, comme par exemple les instructions if-else, comme par exemple les boucles for ou les fonctions. Cependant, notre but est de vous amener à jouer le plus tôt possible avec Python. Nous allons introduire dans les vidéos qui suivent, de manière succincte, mais suffisante pour commencer à jouer et à faire de vrais programmes, les instructions if-else, les boucles for et les fonctions. Dans cette vidéo, je vais parler plus particulièrement de l'instruction if-else. L'instruction if-else permet d'exécuter ou de ne pas exécuter certaines portions de votre code en fonction d'un test. C'est ce que l'on appelle contrôler le flux d'exécution de votre programme. Que peut contenir ce test ? Un grand nombre d'expressions. Par exemple, vous pouvez mettre des tests d'inégalité. Vous pouvez regarder A, est-ce que A est plus grand que B ? Est-ce que A est supérieur ou égal à B ? Est-ce que A est inférieur à B ? Inférieur ou égal à B ? Vous pouvez regarder est-ce que A est égal à B ? Et on note ça avec la notation égale, égale. Ou est-ce que A est différent de B ? Avec la notation différent, égale. On peut également faire des tests d'appartenance avec A in S ou A not in S. Donc commençons à regarder comment est-ce que l'on peut écrire une instruction if-else. Tapons maintenant quelques lignes de code pour comprendre le fonctionnement de l'instruction if-else. Je vais commencer par définir une variable note qui vaut 8. Donc la variable note référence l'objet entier 8. Puis je mets mon instruction if qui s'écrit if suivi d'un test, note plus grand que 10, suivi d'un deux-point. Ensuite je vais mettre des instructions print reçu, print bravo. Et puis j'ai mon instruction else qui veut dire sinon, suivi d'un deux-point. Et une instruction qui affiche print recalé. La première chose qu'on peut noter, c'est que lire ce code est assez intuitif. En effet j'ai une note qui vaut 8, je fais si la note est plus grand que 10, j'affiche print reçu, print bravo. Sinon j'affiche print recalé. On comprend assez aisément ce que doit faire ce code. Regardons un peu plus en détail comment est structuré ce code et en particulier comment est structuré l'instruction if-else. Cette instruction if-else va nous permettre d'expliquer un concept très important en Python, c'est le concept de bloc d'instruction. Regardons un peu plus en détail. J'ai mon if, j'ai mon test dans le rectangle rouge, note plus grand que 10. Ce test est toujours situé après le if. Et ensuite j'ai un bloc d'instruction. Qu'est-ce que c'est un bloc d'instruction ? Un bloc d'instruction c'est un ensemble d'instructions qui est toujours précédé d'un deux-point. Et qui est indenté exactement du même nombre d'espaces. La convention c'est de 4 espaces décalés vers la droite. Ensuite j'ai mon else et dans mon else j'ai un deuxième bloc d'instruction. Le bloc d'instruction est encore une fois précédé d'un deux-point. Et décalé de 4 caractères vers la droite. Le principe d'un bloc d'instruction c'est que ces instructions vont être exécutées de manière séquentielle si on rentre dans ce bloc d'instruction. Lorsque le bloc d'instruction est dans un if, ce bloc d'instruction sera exécuté uniquement si le test est vrai. Si le test est faux, alors on exécutera le bloc d'instruction du else. Une dernière chose à noter, c'est que les lignes d'instruction en Python se terminent sans rien. Pour ceux qui sont habitués à d'autres langages et qui sont habitués au point-virgule en fin de ligne, les points-virgule n'existent pas en Python pour délimiter les fins de ligne. La fin de ligne est simplement le retour chariot. Nous venons de voir l'instruction if-else et la notion de bloc d'instruction. Cette notion de bloc d'instruction est très importante et nous la retrouverons lorsque nous parlerons, par exemple, des boucles forts, des fonctions et des classes. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501